maintenant regardez bien l'illustration en bas où sont gens et l'ours où sont-ils ils sont dans l'écurie d'accord les enfants alors normalement l'écurie c'est l'habitation du cheval mais dans notre compte c'est la maison de l'ours alors comment est l'ours comment est-il il est géant très énorme très grand il est férancé furieux d'accord les enfants alors je relis quand le petit tailleur entra dans l'écurie au fond du jardin l'ours voulait se jeter sur lui pour lui souhaiter la bienvenue d'un coup de pâte mais j'en sortit tranquillement des noix de sa poche les cassas et m'est allé manger voici des noix ce sont des noix ce fruit sec qui est dans la qui est dans une coquille s'appelle une loi ce sont des des noix alors les enfants que se passe-t-il lorsque j'entre dans l'écurie qu'est ce passe-t-il alors quand j'entre dans l'écurie l'ours veut se jeter sur lui pour le dévorer pour le manger alors jean que fait jean jean sort des noix de sa poche et les et il les mange tranquillement calmement sans crier sans faire du bruit d'accord les enfants je continue j'ai faim grogne à l'ours donne moi des noix c'est à dire j'ai faim c'est à dire j'ai envie de manger grogne à l'ours grogne l'ours grogne c'est à dire il pousse son cri l'ours pousse son cri j'en prie dans sa poche une poignée de cailloux et l'étendit à l'ours regarder l'image j'en donne à l'ours une poignée de cailloux une poignée de pierre il a donné une poignée de cailloux à l'ours il lui a donné des pierres qu'elle tenait dans sa main fermée bon appétit mon petit lapin il se moque de lui l'ours mis les cailloux dans sa bouche mais il est beau serrer les mâchoires impossible de casser une seule noix et pendant ce temps là j'en casse tranquillement les siennes se dire c'est ces noix dans le creux de sa main il est grignoté en souriant grignoté c'est à dire il commence à les manger par petits morceaux peu à peu casse moi cette noix avec tes dents gronde à l'ours allez les enfants qu'est ce que le petit tailleur a donné à l'ours il lui a donné des cailloux à la place des noix j'en mange des noix il donne à l'ours des cailloux des pierres à votre avis pourquoi jean dont il des cailloux à l'ours pourquoi alors il lui donne des cailloux parce qu'il pense que l'ours va se casser les dents et alors il ne pourra plus le mordre il ne pourra plus le serrer entre ses dents d'accord les enfants est ce que j'en a peur de l'ours est ce que j'en a peur de l'ours les enfants non j'en n'a pas peur de l'ours regardez qu'est ce qu'on a dit dans le premier paragraphe il sort tranquillement c'est de ses noix il les mange tranquillement ici on dit il grignote les noix en souriant il commence à se moquer de lui se moque de l'ours et l'appelle mon petit lapin donc donc jean n'a pas peur de l'ours je continue le petit tailleur remplaça très vite le cailloux par une vraie noix la cassant entre ses dents et tendit à l'ours un autre cailloux quel drôle d'ours tu y est mais pas capable de casser une petite noix tu ne tu ne peux pas casser une petite noix tu ne me fais pas peur mon petit poussin l'ours vexé vaché mordit le caillou de toutes ses forces allez les enfants pourquoi l'ours est-il vexé pourquoi l'ours est vaché alors l'ours est vexé parce qu'il voit qu'il est moins fort que le petit tailleur que le petit tailleur arrive à casser les noix avec ses dents mieux que lui et en plus le petit tailleur s'est moqué de lui il lui a dit qu'il est un drôle d'ours qu'il n'a pas de force il l'a appelé mon petit poussin et déjà avant il avait appelé mon petit lapin je continue le caillou résista mais pas les dents l'animal poussa un hurlement de douleur quand ses deux dents de devant se brisèrent alors que s'est-il passé ici alors le pauvre ours a hurlé de douleur c'est-à-dire il a crié très fort pendant assez longtemps parce qu'il s'est cassé ses dents de devant il s'est brisé les dents et s'est cassé ses dents de devant d'accord les enfants alors je vais vous poser maintenant cette question le petit tailleur est-il malin ? est-ce qu'il est malin ? est-ce qu'il est intelligent ? dit quelqu'un qui est malin c'est-à-dire il a beaucoup d'idées il est intelligent ah oui le petit tailleur est très malin parce qu'il a utilisé son intelligence pour se défendre contre l'ours qui est beaucoup qui est beaucoup plus fort que lui alors il amène l'ours à se casser les dents ainsi il ne peut pas l'attaquer avec ses dents il ne peut pas le mordre il ne peut pas le dévorer il ne peut pas le manger d'accord mes enfants ? allez j'espère que vous avez bien compris allez lisez bien le texte bonne journée